On va commencer les cours sur le peaking. Donc pour le peaking, déjà, qu'est-ce que ça signifie ? Donc le peaking, c'est ce qu'on appelle le jeu au doigt. C'est-à-dire qu'une corde va correspondre à un son qu'on va jouer avec un doigt. Donc il existe énormément de peaking. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les voir du plus facile au plus compliqué. Ce qui va vous permettre au fur et à mesure que vous allez les apprendre, de pouvoir les lier et en créer des nouveaux que vous pourrez jouer sur diverses mélodies. Et ça, on en verra un peu après. Donc pour commencer, très simplement, une règle de base. Le pouce va jouer les deux cordes du haut. Et l'index, les deux du bas. Pour les cordes, on a tendance à les appeler de la 1 à la 4e. Donc 1, 2, 3 et 4. Référez-vous à ça par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc pour commencer, on va apprendre à jouer à vide. Dans ce sens-là, 3, 2, 4 et 1. 3, 2, 4 et 1. Alors entraînez-vous déjà à faire ça, à bien respecter le fait que ce soit pouce, index, pouce, index. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez mettre de rythme dedans pour justement le mémoriser totalement et qu'après, ça devienne plus un réflexe qui n'a plus besoin de réfléchir. Ensuite, on va venir ajouter un premier accord, histoire de voir à quoi ça ressemble. 1, 2, 3, 4 et 1. Et après, on va commencer à essayer de les enchaîner tout simplement pour vraiment apprendre le picking et qu'ils deviennent naturels. Ça, c'est le premier picking. Généralement, on l'appelle le picking in and out pour l'intérieur, extérieur, parce qu'on commence à jouer ici vers l'extérieur. Donc entraînez-vous sur celui-ci et on se retrouve très vite pour un second cours sur le picking. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021